Il changerait un peu plus et c'est vrai que le parler, c'est vrai, la possibilité d'avoir parlé, c'est vraiment ça quoi. Et on est d'accord que tu faisais tout en anglais, c'était all in English sur le WhatsApp. Ah oui, 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 tout en anglais. Bienvenue dans cette vidéo, je t'accueille, je suis Derek, le fondateur de Bilingue et je veux absolument que tu écoutes le témoignage, les résultats en anglais de ce stagiaire qui va être interviewé. Vraiment, c'est possible pour toi, les déblocages au niveau de l'oral, la confiance gagnée, du vocabulaire mémorisé, appris, la conjugaison, la grammaire, un bon accent, c'est possible pour toi aussi. Je te laisse tout de suite avec cette vidéo et je te récupère juste après. Ma main goal was to be more fluent in speaking and to review some basic, some basics in grammar and vocabulary, the my, the objective for me of this formation is to be able to speak more easily with my English friends and for my job is to be able to drive or to lead a meeting in English. What's your job? Tell the people what your job is. I'm a banker in a bank in Paris, in an international bank. So all the main communication in the group are in English and after in French. So it's, and today it's not, it's not a lost bet to, to speak, to speak English more, more fluently than we can, we can learn at school. Very good. Thank you very much. Autre chose que toutes les formations professionnelles en anglais que j'ai pu faire quoi. Tu avais déjà fait beaucoup de formations professionnelles. J'avais, à un moment, tu avais des heures à flinguer aussi au tout début quand j'ai commencé à travailler. Donc c'était, on a des heures d'anglais, ça coûte pas cher, donc on peut faire passer beaucoup de monde avec le même budget, donc allons-y. Et c'était, ben tu reprenais le verbe IAM, le machin, truc. Là tu repartais avec ta liste de verbes irréguliers et finalement tu refais, tu refais de la sixième à la troisième quoi. Là le point fort c'est quand même le fait de parler. Le fait de parler et le fait de ne pas aussi parler directement à la personne. Par le biais de WhatsApp, c'est vrai que de laisser un message, tu es moins sur la réserve que quand tu as quelqu'un vraiment en face et que tu dois lui parler. Tu n'hésites pas parce que finalement tu ne prendras pas la remarque tout de suite. et tu auras le temps de laisser passer en disant, ah oui c'est vrai que ça j'aurais pu dire ça, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Et de voir aussi si le correcteur, enfin le coach te renvoie le même signal. Ça le côté oral c'est enfin c'est 5 sur 5 quoi. Alors là c'est vraiment bien. Et finalement quand tu prends du recul, tu dis ouais mais finalement il n'a pas tort. C'est vrai que tu n'as pas besoin de connaître tout le dictionnaire. S'il y a 50 mots pour dire neige, tu t'en moques. S'il y a de la neige, si ta voiture elle est bloquée parce qu'il y a de la neige, le gars il s'en fout de savoir quel type de neige. Et c'est vrai que l'exemple de dire ben voilà tu connais 10 verbes, 10 adjectifs et 10 mots, tu fais 1000 phrases simples, ben ouais c'est vrai. Donc c'est vrai que ça c'était un point de mettre les gens en fait devant ce qu'ils savent aussi. Parce que c'est vrai qu'en plus les français on t'a toujours dit ah ben en fait ça tu ne sais pas faire. Exactement. Et la chose numéro 1, je connais tous mes concurrents, la chose numéro 1 que personne ne fait c'est de travailler sur l'état d'esprit. Et quand on est en France, l'état d'esprit tu le connais est très négatif, très critique, très ça ça va pas, la faute d'orthographe, la faute de grammaire est une faute morale, c'est pas bien. Et ça c'est grave. Ce qui fait que nous on s'est retrouvés vite quand moi j'ai commencé mes cours, je me suis dit mais en fait le problème il n'est pas dans ce que les gens savent. Le problème, parce que les gens ils savent plein de choses. Le problème c'est qu'ils se dénigrent, ils ne sont jamais contents, ils ne voient jamais qu'ils peuvent progresser et ils ont un état d'esprit pourri qui, si je leur donnais tout le dictionnaire connu et s'ils le connaissaient tous, si je leur donnais toute la grammaire ce ne serait jamais assez. Et de toute façon c'est... Je vais absolument travailler l'état d'esprit, je parlais encore ce matin avec une dame qui va peut-être rejoindre le programme, je lui dis juste pour qu'on démarre, la grammaire, le vocabulaire c'est un jeu sans fin. Il n'y a pas de fin. Parce que c'est une langue vivante. Tu vas constamment courir après le vent, tu vas constamment croire que je ne suis jamais arrivé, je n'y arrive pas. Alors que si tu fais des petits objectifs, mais tu te dis je vais toujours apprendre, tu changes ta perspective. Et ça le Mindset Monday a vraiment cet objectif là, de se dire voilà, vous devez garder l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit il va continuer dans les mois à venir. C'est vrai que c'est vraiment un... Parce que c'est vrai que la façon dont fonctionne speaking is freedom, c'est exactement la même approche que mon prof de Gaélique. Et même mon prof écossais de Cornemuse, c'est ok ça c'est bon, ça c'est bon. Bon alors là par contre attention, c'est pas à état vu tu t'es trompé. Oui c'est ça. Donc c'est pas bon. Une approche anglo-saxonne à l'erreur qui donne confiance. Et c'est vrai que ça, le Monday Mindset, au départ ça peut prêter un sourire, et ça reste un sourire si tu prends pas le recul en disant bon en fait qu'est-ce qu'il a dit là. Pour moi ça veut dire quoi. Et après la session du mercredi où c'est toujours par le biais de petits jeux, pareil, c'est aussi une bonne façon d'améliorer ton vocabulaire, de passer outre la difficulté de parler, parce que quand t'es trois dans la salle de réunion, il faut forcément qu'il y en ait un qui parle. Je veux pas attendre la fin du cours et dire bon ben voilà c'est fini. Et je sais que moi ce qui m'avait, une des choses qui m'avait le plus choqué quand j'étais allé en Angleterre en famille, c'était il y avait des jeunes enfants et on a voulu jouer au qui est-ce. Ils voulaient jouer au qui est-ce. Et ben j'ai pas pu jouer au qui est-ce. Tu m'as dit alors que c'est un jeu ? Alors que c'est un jeu, on te le sort en France, on te dit non mais c'est bon, je vais pas jouer à ça avec toi. Ouais mais change de langue et tu vas voir. Parce que ben effectivement la barbe, alors t'apprends pas forcément, il porte des lunettes. Et juste des questions simples, pertinentes pour pouvoir. Et j'ai t'ai dit en fait, on apprend l'anglais, mais t'as pas le côté utile. Ouais donc la vie de tous les jours, tu veux faire un jeu de société. T'as beau travailler à la banque, avoir un poste, je sais pas jouer au jeu de société quoi. Et ça c'est des wagons qui manquent. Et nous on les met, on les met à expliquer celui-là. Quels sont toi dans les résultats ? Comment tu parlais anglais avant et comment tu parles anglais maintenant ? Qu'est-ce que tu as vu dans ton discours, dans ta prononciation ? Peut-être dans ton aisance aussi ? Alors en fait c'est plus le... J'ai moins peur d'y aller. Et alors après, c'est vrai qu'on n'est pas resté longtemps sur les accents. Moi je trouve que quand je parle anglais, le niveau de ma voix est beaucoup plus aigu. Et c'est très poche en fait. J'ai un peu l'impression d'être très emphatique. Et j'ai un copain qui lui est allé, a fait une partie de ses études au Texas, qui a vraiment toujours l'accent... Quand il parle anglais, il a bien l'accent texan. Quand on sort de réunion, il dit, mais... Pourquoi tu te la joues comme ça ? Et c'est pas que je veux me la jouer. C'est que... En fait, j'ai le côté très british. Et c'est vrai que des fois je me dis, face à un british, ça fait un peu... Ça fait un peu le mec qui veut se la ramener. Ouais, sauf que les british s'en foutent. C'est que les francophones qui vont en faire cette remarque. Et... Mais c'est plus d'aisance, ouais. Et tu tentes en fait. Tu n'hésites pas. Tu tentes. Puis c'est vrai qu'avec... Bon, avec Naomi, on a... En fait, on a revu des règles qui... Alors... Que je connais, mais sur certains points j'avais des petits doutes. C'est ouais, mais ça on peut le dire ou on le dit pas. Comment... Et c'est en fait tout ça. Toutes des petites zones d'ombre. Qui finalement me mettaient mal à l'aise. Parce que j'avais l'impression soit de faire une erreur, une erreur de fond. Soit c'était la coquille sympa qui peut faire sourire. Parce que... Comme nous, quand on entend parler à un étranger français. Déjà, la petite saveur, c'est justement les petites erreurs qui peuvent... Qui peuvent... Ouais. Et là, ben c'est vrai que j'ai gagné là-dessus. En... J'ose quoi. Ouais. Comment tu te sens quand tu parles anglais ? Maintenant. S'il y avait une différence. Alors, j'ai plus confiance en moi parce que finalement, je me suis rendu compte que mon niveau n'était pas si mauvais que ça. Alors, effectivement, je dois continuer de le travailler. Quels sont les leviers de Speaking Freedom que tu as utilisés qui t'ont le plus aidé ? Donc, tu as parlé beaucoup du temps de parole. Ouais. Le WhatsApp, franchement, c'est le... Enfin, s'il y a un élément que je dois mettre en avant, c'est le WhatsApp. Ouais. En plus, c'est vrai que le feeling avec Naomi l'est vraiment vraiment bien passé. Et c'est... Ouais, c'était... Je vais pas dire qu'on se parle comme à des amis. Il y a un échange, quoi. C'est... Ouais, cette semaine, j'aurai pas trop de temps pour te parler parce que j'ai du temps. J'ai beaucoup de... J'ai pas mal de boulot. Euh... Ah ben là, en fait, moi, c'est pareil. Bon ben, on prévoit un temps. On échangera un peu plus. Et c'est vrai que le parler, c'est vrai. La possibilité d'avoir parlé, c'est vraiment ça, quoi. Et on est d'accord que tu faisais tout en anglais. C'était all in English sur le WhatsApp. Ah oui, oui, oui. Tout en anglais. Euh... T'es petit semantan de tous les jours ou beaucoup de gens bloqueraient. Même peut-être toi, Tidia. Là, en fait, c'est simple, c'est fluide, ça... Ça... Ouais, ça vient. Et puis, enfin, t'es... Enfin, moi, je sais que comme je suis pas forcément non plus le plus extraverti des personnages, le fait d'avoir finalement une espèce de filtre... Ouais. C'est pratique, quoi. Ouais. T'as pas... Ça, et c'est vrai que la... La semaine... La semaine... La semaine... La semaine sur Newic. C'est top. Là, c'est... Parle-moi-en. Alors, tu l'as fait il y a longtemps, là, le... Euh... Je l'ai faite semaine 10. Ok, ouais. Donc, il y a deux semaines. Euh... Et c'est vrai que... Alors, je m'attendais à... C'est plus... Bombardé sur des petits exercices de grammaire, des trucs comme ça. Là, en fait... Bah oui. Il y a eu des exercices de grammaire. Sauf qu'en fait... C'est à l'oral. Euh... Et de se raconter une histoire, etc. Donc, on est quand même arrivé à ce que... Naomi se fasse sécher le visage par un ours canadien. Euh... Parce que... Elle a gagné à la loterie beaucoup d'argent. Et que... L'ours s'est rendu compte qu'elle était triste parce que... Au départ, elle voulait faire une photo. Euh... Trop bien. Bah donc, la semaine d'immersion fut... Ouais. Et le truc, c'est... En plus, c'est avec le truc aussi de WhatsApp. Euh... C'est que... En fait, tu peux plus facilement faire un ping-pong. Ouais. C'est ça. Le ping-pong vocal, il est... C'est extra parce que, bah finalement, tu peux pas... Enfin, moi, je peux pas garder quelqu'un en ligne 45 minutes. Non. Euh... À attendre, machin. Puis t'as... Après, tu perds en... Tu perds en spontanéité. Ouais, non. T'as des micro-tâches que tu peux faire. Et clac, un WhatsApp. Micro-tâche, travail. Voilà. Et c'est vrai que là, c'était... Enfin, franchement... Euh... Et le courant... Le courant a bien passé, quoi. Et je pense aussi que... C'est... C'est important au niveau des... Au niveau des coachs. Tu as fait... Tu as fait combien de formations d'anglais dans ton milieu professionnel ? Et... Les gens qui vont regarder les différents témoignages que tu as là, en quoi tu les encouragerais justement à choisir Speaking Freedom plutôt qu'une autre ? Moi, j'en ai fait quatre. Et j'ai fait quatre fois de la sixième à la troisième. Donc, on a repris parce que de toute façon, c'est... On reprend les bases. On reprend les verbes irréguliers avec ta liste. Il n'y a pas plus de vocabulaire. C'est du travail écrit. Tu as fait une formation étant adulte, c'est ça ? Ouais. Ouais. En étant adulte, de toute façon, c'était... C'était un peu l'histoire des camions qui tournent à l'armée, quoi. Il y avait des budgets, donc... Des budgets formation, on devait les dépenser. Et des heures d'anglais pas chères qui font tourner tout le monde. On trouve ça. C'est pratique. Pourquoi tu conseillerais Speaking Freedom à quelqu'un qui devrait se lancer ? Pourquoi ? Alors... Pour l'approche orale. Oui. Parce que quand on écoute toutes les motivations des gens, quelles qu'elles soient du groupe dans lequel j'étais, c'est que des motivations orales. Pour les voyages, c'est parce que j'ai de la famille, c'est parce que j'adore les séries, etc., etc. C'est jamais... J'ai envie de me lire Shakespeare dans le texte. C'est ça. Donc, l'approche de parler, c'est le point fort. Le deuxième point fort, c'est tous des natifs. Et ce qui fait qu'en plus de la langue, ils amènent leur état d'esprit. Oui. Enfin, tu prends Karen, elle est exceptionnelle. Ah ouais. Elle te fait... Tu fais une heure le mercredi, mais tu sors de là, t'es remonté à 10 000, quoi. Trop bien. Elle est vraiment... Elle est vraiment bien. Laurie, en fait, elle est plus dans le côté... Je vais dire presque maternelle dans l'apprentissage. Dans sa démarche, elle est plus calme, plus dans l'accouchement, en fait. Elle va pousser, pousser, pousser. Puis bon, si ça ne vient pas un moment, elle va te dire, voilà, c'est ça. Mais elle va voir si vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est enfoui au fond. Et Naomi, en fait, c'est... Enfin, c'est la joie de vivre, quoi. Elle est pétillante comme fille. Ouais, ouais, c'est super. Si tu as quelqu'un qui hésite à se lancer dans Speaking is Freedom, donc je dirais, justement, j'ai peur de parler. Donc, je ne vais pas faire un programme qui me fait parler. Tu lui dirais quoi. On apprend tous à parler et il n'y a pas de jugement de valeur sur le niveau de la personne. Le coach se met au niveau. Et même dans le groupe, il y a, en fait, il y a tous les niveaux. Donc, le lundi et le mercredi, on se rend compte qu'il y a effectivement des gens qui parlent mieux que nous. Des gens qui parlent moins bien que nous. Et finalement, on s'enrichit de ces pratiques-là. Parce que la personne qui parle moins bien que nous va se lancer un peu plus. Donc, finalement, on est un peu aiguillonné, quoi. On se dit, attends, lui, il se lance. Si moi, je n'y vais pas, il y a un moment où ça va coincer. Et en fait, c'est tout le groupe qui avance. Même si c'est une formation individuelle, on avance avec les autres. On avance avec le coach et tout ça en parlant. Après, effectivement, si la personne s'attend à ce qu'on lui parle, la théorie de la relativité en anglais. Non, ça restera toujours. On va toujours aller de ce qu'on connaît vers l'inconnu, mais toujours en mettant une cale pour aider. En disant, attention, là, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas de groupe de niveau. C'est parce que le groupe de niveau est plafonné. Et là, on mélange pour que, justement, les plus forts apprennent des natifs. Les plus forts, entre guillemets, parce qu'il y en a qui sont moins forts de l'activité en anglais. Et ceux qui sont moins à l'aise sur l'oral, ils sont tirés vers le haut. Ce qui fait que tout le monde est tiré vers le haut. Et puis, l'état d'esprit est bienveillant. Ce qui est bien aussi dans l'idée de parler en groupe, sans niveau, c'est que je me suis rendu compte qu'il m'arrivait de corriger quelqu'un. Et ça, c'est un bon début. Ça, c'est un bon signe. Et ça, tu te dis, en fait, bon ben, ça, ce que je viens de corriger, j'ai plus le droit de faire l'erreur. Parce que si je m'arrive à entendre l'erreur de quelqu'un, moi, je ne peux plus me permettre de la faire. Ça veut dire que la règle, elle est complètement assimilée, etc. Et après, d'avancer dans les règles, dans les expressions aussi. parce qu'on reste sur un anglais qui est scolaire ou professionnel. Et c'est vrai que d'avoir les natifs qui sont là et qui donnent, ah ben oui, mais alors ça, ok. Vous dites ça à un anglophone, il comprend. Maintenant, un anglais va plus le dire comme ça. Parce qu'il y a une expression. Et c'est vrai qu'à avoir peur de parler, ce n'est pas grave. Dans un premier temps, il ne faut juste pas avoir peur d'écouter et de refaire pareil. Et après, on se lance pour parler. Dernière question, comment tu as pu transférer ça sur ton milieu professionnel, donc au niveau du trading, à Rothschild, dans un cadre un peu plus, on va dire, officiel ? C'est d'avoir gagné en fluidité, même pour mon plaisir, de pouvoir parler de tout et de rien, en essayant de me forcer à parler de manière plus fluide. Et c'est surtout par rapport aux gens, que ce soit mon prof de Galéique ou mon prof de Cornomus, qui eux sont anglophones, d'avoir franchi un cap. En fait, dans la relation que j'ai avec eux, au-delà de l'élève professeur, ils sont quasiment du même âge. Mais en fait, on parle la même langue. Tu n'es pas en train d'essayer de dire, tu as une relation naturelle. Super. Et c'est vrai que c'est la langue véhiculaire. C'est la langue des affaires, du travail professionnel, c'est la langue du voyage et c'est la langue du contact social. Aujourd'hui, il n'y a pas trop le choix si on veut aller loin dans ce domaine-là. Si on veut aller loin dans ce domaine-là, c'est français. Superbe. Eh bien écoute, merci beaucoup Arnaud, c'est top. Alors voilà, maintenant la balle est dans ton camp. Tu vas tout simplement pouvoir réserver une session stratégique avec un de nos conseillers bilingues ou tout simplement aller vers la page du bon de commande pour réserver ta place parmi nous. Attention, les places sont limitées et on ferme très bientôt les portes. Donc, c'est à toi de jouer et je te retrouve de l'autre côté. Aspectus Sud. Merci. 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 Merci.